Bonsoir, merci de vous avoir rejoints pour cette rencontre avec Eric Arnaldovski et le partenariat, l'aide et en tout cas la présence aussi d'Elmira, puisqu'il y a eu des résidences d'Elmira, et ce moment de présentation sur ce projet complètement littoral qui va avoir le jour. Bonsoir, juste avant de démarrer, un petit rappel sur les conditions particulières des temps en public, quand j'ai demandé de garder le masque pendant cette rencontre, et si à la fin il y a des questions aussi, s'il vous plaît, de garder le masque au moment où vous posez des questions avec le micro, puisque le micro est cher. Voilà, je vous souhaite une belle rencontre. Pascal, tu veux dire un « mais » ? Bonsoir, merci à vous d'être venus ici, merci aux physiciens d'être présents aussi ce soir, qui se présentent moi-même tout à l'heure. Merci au FRAC, notre partenaire qui a accepté d'accueillir cette présentation du projet Genèse. Donc j'ai juste un petit mot sur l'Elmira, qui est un institut qui a accueilli une étape de recherche de ce projet artistique. L'Elmira est un institut d'études avancées, celui de l'Université d'Aix-Marseille. Donc c'est un lieu qui est destiné à accueillir en résidence, à Marseille, des chercheurs extérieurs, des chercheurs internationaux généralement, qui viennent pour 5 ou 10 mois dans l'institut pour travailler avec des chercheurs et des milieux culturels de la région d'Aix-Marseille. Quand je dis qu'ils viennent 5 ou 10 mois, ils habitent pendant 5 ou 10 mois dans l'institut qui se trouve sur le site de l'ancien observatoire d'astronomie de Marseille. Donc je pense que ça parle un peu à tout le monde. On est dans une partie du Parc-Fionchamps, je pense que les résidents ne se plaignent pas. Donc dans cet institut, nous avons la particularité d'accueillir à la fois des scientifiques et des artistes que nous considérons tous comme des chercheurs, qui explorent le réel chacun à leur manière et qui ont des méthodes de recherche, des finalités, des protocoles différents, des objectifs bien sûr différents, mais qui peuvent néanmoins confronter justement leurs approches sur des objets qu'ils partagent. Donc Sinimera a accueilli en résidence à Rina Gurchi, après qu'il ait déposé un dossier de candidature. C'est parce qu'il nous a expliqué, voulait retravailler dans l'objectif d'une création sur une étape de recherche concernant un vortex liquide de 7 mètres de haut. Et il se trouve que l'arrobatoire qu'il avait repéré comme intéressant pour lui, il refait à manifester tout de suite de l'enthousiasme pour ce projet qui venait toucher des questions que eux-mêmes travaillaient. Mais je vais les laisser l'expliquer eux-mêmes, ils l'expliqueront bien mieux que moi. Et le but pour nous de faire entrer des artistes dans les laboratoires, c'est de permettre la rencontre de ces approches différentes, de voir comment ça fait bouger un petit peu les lignes du regard que chacun porte sur son objet et la façon dont il le travaille. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Eric Adalberti, que je remercie aussi de nous présenter ce beau projet, et ensuite aux physiciens qui vous expliqueront tout seul comme moi. Bonne soirée. Bonsoir. Et merci d'être venu. J'ai arrivé. Donc avec moi ce soir, il va y avoir plusieurs personnes. Donc Benjamin, Flavier, Mickaël, Patrice, Daphné, qui l'a mis quelque part, Pascal qui était là aussi. Donc c'est l'équipe avec qui je travaille à Lirefait. Pour présenter un peu juste d'où je viens, donc normalement je l'aime la danse, donc je crée des spectacles de danse. Depuis quelques années, je crée toujours des spectacles de danse, mais depuis quelques années, il y a eu une évolution dans mon travail, et je crée aussi des pièces où il n'y a pas d'interprète vivant. J'ai créé une pièce où l'interprète était la lumière, donc c'est des rayons de lumière qui se déplacent dans l'espace, un peu comme ça. Et en fait, sur ce projet-là, au départ, j'avais commencé à travailler avec des danseurs, et je voulais avoir un peu ce type de lumière, et en commençant à travailler le mouvement de la lumière, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà un interprète, qu'il y avait déjà un danseur, qui aidait la lumière. Et du coup, j'ai enlevé les interprètes vivants pour regarder plus que ça, et c'est devenu un projet qui évoque la question de vide, qui évoque la question de l'immatériel, et avec une particularité, qui est que la lumière, c'est un objet qui en tout temps est tangible et intangible, et dans ce projet-là, les gens ont l'impression d'être touchés par elle, physiquement, et ce qui est assez particulier, c'est qu'on a l'impression d'être touchés par de l'immatériel. Et c'est une sensation qui est physique, on a l'impression d'être caressé par la lumière, de la voir autour de soi, c'est quelque chose qui est assez fort. Je travaille aussi beaucoup sur la notion de contexte, comment on accueille les gens, où on les accueille, dans quel cadre ça prend place. Par exemple, dans ce projet, quand les gens arrivent, on leur propose de s'allonger par terre, et on leur demande d'enlever leurs chaussures, avant de rentrer, et ça paraît un peu anecdotique, mais, par exemple, le fait d'enlever les chaussures, en fait, on change la relation de pouvoir entre les gens. C'est qu'on a joué, par exemple, à Orléans, il y a le député qui est venu, et donc le théâtre nous disait, mais on va garder ses chaussures, et il se dit, non, on va surtout enlever ses chaussures, comme tout le monde, parce qu'en fait, au moment où on enlève ses chaussures, socialement, on n'est plus la même personne. Si vous imaginez, tout à l'heure, il y a l'intervention, il était donné à Emmanuel Macron, imaginez si Emmanuel Macron faisait l'intervention en chaussettes. En fait, il n'est plus président de la République, à ce moment-là. Il devient juste une personne parmi les autres, et du coup, avec quelque chose qui est aussi simple que ça, on rééquilibre les relations de pouvoir entre les gens. Et le fait de leur proposer, de s'allonger, ce qui, en fait, est impossible de refuser, parce qu'on est dans un contexte qui est social, dans un théâtre, donc c'est une proposition mais à laquelle on ne peut pas refuser. Ça permet aussi, implicitement, aux gens, de saisir que c'est un espace où il va être possible de faire autre chose, parce qu'on leur dit aussi que c'est possible de se déplacer tout de suite, sauf que personne ne le fait, parce qu'on est en groupe, on a peur de gêner les autres, donc il y a un petit temps d'appréhension, et après, les gens se saisissent de l'espace, et donc c'est un projet où les gens commencent, il y a des groupes où les gens vont danser, il y a des groupes où les gens vont s'allonger par terre, ils vont se déplacer, ça dépend beaucoup des groupes. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes pour moi, parce que ça touche à la notion de liberté pour le spectateur et de ce qui va s'approprier, et c'est aussi quelque chose qui est très proche de la notion d'expérience qui est centrale dans mon travail, et en fait, c'est une vision qui est presque antique du spectacle, c'est, aux origines un peu du théâtre, chez les Grecs, cette notion d'expérience, c'est qu'on venait pour avoir une transmission de huile, pour faire partie d'une communauté, pour être transformé, et ça, c'est quelque chose qui est encore, quelque chose qui est essentiel pour moi, avec la différence que je n'ai pas de mythe à transmettre, c'est plus un espace où les gens peuvent se saisir de qui ils sont et expérimenter à travers ça. Dans le projet, sur lequel on a collaboré, c'est un projet qui s'appelle Genèse, c'est un projet sur la notion d'origine, qui pour moi a un droit qui est particulier, c'est la notion d'origine de l'univers. Cette origine de l'univers, aujourd'hui, à travers la science, on en a une notion assez claire qui est la théorie du Big Bang, qui est une théorie qui est incomplète, mais qui fonctionne dans le sens sur les prédictifs, on arrive à prévoir ce qui va se passer grâce à cette théorie-là. Mais ce qui est très particulier, c'est que c'est une théorie qui permet de retracer ce qui s'est passé de l'origine jusqu'à aujourd'hui, pendant 13 milliards d'années, mais au moment où ça s'est passé, à ce qui serait pour nous le temps zéro de l'univers, la théorie s'effondre. C'est-à-dire que l'univers devient à des conditions de température et de densité qui sont telles que notre physique, qui fonctionne pendant des milliards d'années, à ce moment-là, elle cesse de fonctionner. Et donc, on a une théorie de l'origine qui explique à peu près tout ce qui s'est passé depuis l'origine, mais pas l'origine. Et il y a un mystère qui est très beau là-dedans, dans le sens qu'aujourd'hui, en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé à l'origine de l'univers. Et on n'a pas de moyens de savoir ce qui s'est passé, on n'a pas de moyens non plus de savoir ce qui s'est passé avant l'origine de l'univers, avant le moment, qui probablement n'était pas une origine, mais on a une espèce de barrière qui est pour l'instant insurmontable. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez vertigineux dans le fait qu'on ne peut pas savoir d'où on vient, on ne peut pas la connaître. Il y a quelque chose qui, pour moi, est très puissant là-dedans. Et il y a la plupart, pas toutes, mais la plupart des sociétés humaines ont un mythe de l'origine. Et ce qui est assez beau, c'est que dans beaucoup de ces mythes, c'est les mêmes éléments qui reviennent. Il y a le noir, il y a la question de l'eau, et souvent, il y a une absence de son. C'est surtout le noir et l'eau qui reviennent presque tout le temps. J'en avais parlé un jour avec des anthropologues pour savoir s'ils avaient une idée de pourquoi. Ils avaient été très pragmatiques en me disant que quand on est quand il fait noir, on a très peur. Et quand il n'y a pas d'eau, on meurt. C'est sans doute pour ça que ça revenait, mais je n'ai pas été très convaincu par cette explication. Mais c'est quelque chose qui revient à peu près partout. Et par exemple, dans la société égyptienne, on parlait du Noun. C'était un océan primordial. C'était une énorme étendue d'eau, une immense étendue d'eau qui n'avait pas de limite. Il y a une île qui apparut, et avec cette île sont apparus les dieux. Et du coup, c'est ça qui a créé la terre. Dans notre Genèse à nous, dans la religion, il y a Dieu qui a séparé les flots, qui a créé la mer et la terre, et ensuite, il y a eu le fameux « Et la lumière fut ? » Il a créé la lumière. Mais quand on va en Amérique du Nord, c'est la même chose. C'est la notion d'eau et de lac. C'est la question du noir aussi. En fait, on retrouve ces mêmes thématiques. Et ce qui est, moi, beaucoup marqué, c'est qu'à chaque fois, on parle de l'espace à ce moment-là. On parle de la naissance de l'espace. On parle d'un espace qui est infini, qui est basse, qui n'a pas de limite, et on crée une limite, on crée quelque chose qui apparaît là-dedans. Ça, c'est la Genèse dans beaucoup de ces mythes qui revient tel qu'aujourd'hui. C'est comment on a créé l'espace, comment on a créé le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et la question qui se passe avec la question du Big Bang, en fait, la question de cette origine, c'est que ce n'est pas tant la question de l'espace, c'est la question du temps. C'est qu'il est possible qu'à ce moment où ça s'est passé, le temps n'avait pas la même notion qu'on a aujourd'hui, et il est possible que le temps n'existe pas. Et pour nous, en tant qu'humains, on n'est pas capable, on n'a pas la capacité de penser aujourd'hui sans la notion de temps. Parce que ça implique forcément un déroulé temporel. Donc on n'est pas capable de penser le monde sans la notion de temps. Et donc on a une espèce de saut conceptuel, de barrière conceptuelle, là. Et ça m'avait beaucoup fait penser à, quand on avait prouvé plusieurs fois, à plusieurs reprises que la Terre était ronde pendant l'Antiquité et puis après quand on a été prouvé au XVIe siècle, quand on l'a reprouvé, on pouvait être d'accord avec ça, en fait. On pouvait être d'accord avec le fait que la Terre était ronde, mais on ne pouvait pas en saisir les implications qu'il y avait derrière. Parce que c'était trop nouveau, parce qu'il y avait trop de paramètres qui changeaient par rapport à notre expérience quotidienne. Et donc c'était pareil, en fait, il y avait une espèce de saut conceptuel à franchir qu'on n'était pas capable de franchir. Et peut-être qu'aujourd'hui, par rapport à cette question de l'origine, on en est exactement là, à une espèce de saut conceptuel qu'on n'est pas encore capable culturellement de franchir, mais qu'on va devoir franchir. la question ensuite, quand on a... Je vais peut-être parler de ce qui va se passer dedans. Donc, pour comment je voulais que ça prenne forme, cette idée de projet, c'est-à-dire c'est très conceptuel. Il y avait... Je ne sais pas pourquoi, c'était un peu intuitif, on va dire, mais je voulais mettre en œuvre une forme de partir du noir, quelque chose où on est vraiment plongé dans le noir, un peu comme dans une bite, en fait, de partir du noir. Et si on s'imagine ici, dans une cercle comme ça, c'est qu'autour de nous, lentement, en fait, il y a un... Dans ce projet, il y a un tourbillon d'eau qui est de grande dimension. Donc, il y a de l'eau qui commence à s'élever autour de nous, en tournant. On est entouré par cette eau qui commence à s'élever et qui va s'élever sur plus de dizaines de mètres de haut. Donc, on commence à être entouré par une place d'énormes colonnes comme ça, en rotation sur elle-même, un vortex d'eau comme ça, qui, dans le projet, ne sera pas dévoilé de façon homocérapique. Il y a toute une série de magie qui passe autour de ça. Mais ce qui m'intéressait, c'était, en fait, une mise en mouvement de l'espace, une mise en mouvement de tout environnement qui est autour de nous et de faire sentir aussi la disproportion qu'il y avait, qu'il pourrait y avoir si, je ne sais pas comment dire, mais si, quand on regarde le ciel, si on pouvait ouvrir le ciel et voir ce qu'il y avait derrière, donc se retrouver, en fait, face à l'espace et face à une telle disproportion en termes de dimension entre cet espace-là et nous-mêmes et, du coup, à travers cette espèce de masse en mouvement qui est titanesque et qui peut terrifier de faire aussi ressentir, en fait, cette disproportion et de pouvoir projeter sur cette question de l'origine et d'en faire une espèce de métaphore. Donc ça, c'était un peu dans la logique artistique, donc j'ai commencé à travailler là-dessus et une des premières questions, ça a été, mais est-ce que, en fait, simplement, physiquement, c'est faisable de faire quelque chose comme ça et, si oui, de comment le faire. Donc on a commencé à travailler là-dessus, on a commencé à construire une maquette et c'est là où je vais laisser parler la déficience, c'est là, en fait, où la collaboration qu'on a commencé à faire, elle a commencé à se produire un temps plus tard que ça. Bonsoir à tous, on m'appelle Benjamin Paté. Vous pouvez vous dire ? Ah, c'est la seconde. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, Benjamin Fabier, je suis chargé de recherche au CNRS dans un laboratoire qui s'appelle l'IRFÉ, l'Institut de recherche sur les phénomènes par équilibre. C'est un laboratoire à Marseille qui est sur le site de Château-Goubert. C'est un laboratoire qui a plusieurs tutelles, il y a à la fois des chercheurs du CNRS, comme moi et des collègues ici présents, il y a aussi des enseignants chercheurs d'ex-Marseille et de l'Université. La spécialité de notre laboratoire c'est de travailler sur la mécanique des fluides. En gros, c'est que dès qu'il y a un fluide en mouvement, ça nous intéresse, que ce soit de l'air en mouvement, de l'eau en mouvement, c'est un peu notre spécialité. On s'intéresse beaucoup à la dynamique de l'atmosphère, de l'océan, de tous ces phénomènes. Je vais vous présenter de façon assez qualitative un projet scientifique qui, pour des objectifs complètement différents des objectifs d'Eric, des objectifs purement scientifiques, nous va amener à construire en fait une expérience de laboratoire qui est finalement très très proche, il y a plein plein de points communs avec ce que veut construire Eric pour des raisons purement artistiques. Donc la finalité de notre projet scientifique c'est de s'intéresser à la dynamique atmosphérique non pas sur Terre mais sur Jupiter que vous avez représenté en bas ici. Donc c'est un travail qui est fait en... C'est un travail de thèse qui est le travail de thèse de Daphné Lascelier, une doctorante en 3ème année et donc on fait un partenariat avec Michael Levars qui est ici présent également de l'effet. Donc nous ce qui nous intéresse c'est... Là ici ce que je vais essayer de vous faire c'est de vous montrer les motivations scientifiques qui nous ont mené à construire une expérience que je vais vous montrer parce que l'expérience est actuellement en cours d'utilisation. Donc c'est plus avancé d'un point de vue de la régression que le projet de Eric. Vous verrez après les points communs qui seront, je l'espère, assez évidents. Donc voilà ce qui nous intéresse. Ça c'est Jupiter vu par la sonde Voyager 1 en 1979. Donc ça c'est une sonde qui est passée près de Jupiter il y a très longtemps qui est maintenant l'objet le fait par l'homme qui est le plus loin de la Terre. Il est sorti du système collaire depuis. Ça c'est ce qu'il a vu passé le projet de Jupiter. C'était déjà des images qui étaient très impressionnantes à l'époque. Alors depuis on a fait un peu mieux. Il y a une sonde qui s'appelle Juno qui est en orbite autour de Jupiter et qui a pris toutes ces photos que vous avez du voir à la presse ces dernières années. Donc des photos assez impressionnantes beaucoup plus détaillées des pôles de Jupiter en particulier. Jusqu'à même des zooms sur les tempêtes et les vortex à l'intérieur de l'atmosphère de Jupiter. Et nous ce qui nous intéresse c'est cette observation-là. Donc ça c'est si imaginez vous déroulez Jupiter vous avez l'axe de rotation de la planète qui est vertical et là vous voyez sur ce déroulé des nuages se déplacer de manière alternée tantôt ils allaient vers la gauche tantôt ils allaient vers la droite. Ici c'est ce qui se passe si vous regardez à partir du pôle vous voyez qu'on retrouve cette structure en anneaux vous voyez que le fluide a l'air de tourner des fois dans un sens des fois dans l'autre il y a une structure en anneaux qu'on voit dans les couleurs alors les couleurs moi je ne vais pas en discuter ça c'est plutôt de la chimie nous ce qui nous intéresse c'est uniquement le mouvement du fluide le mouvement de l'atmosphère et pourquoi en particulier on a cette structure en anneaux. Donc là si on la voit clairement ici ce que je montre c'est juste la vitesse de déplacement des nuages en fonction de la latitude vous voyez que des fois les nuages sont plutôt vers la droite ce qui est lié par la courbe de l'ange des fois vers la gauche et ça c'est très très stable c'est pas du tout comme sur Terre si sur Terre on avait ce genre de météo ça voudrait dire qu'à Marseille le vent est constamment d'Est toute l'année et après vous montez à Paris et le vent est d'Ouest toute l'année et c'est très très stable clairement il y a une différence entre Jupiter et ce qui se passe sur Terre c'est pas du tout la même dynamique et c'est ce qui nous intéresse alors une des questions qui nous on se pose c'est que Jupiter c'est pas comme sur Terre il n'y a pas un manteau solide c'est fait entièrement de gaz c'est assez peu connu l'intérieur très profond de Jupiter mais en première approximation c'est pour ça qu'on appelle ça une géante gazeuse c'est avant tout juste du gaz donc il n'y a pas forcément de moyeux solides à l'intérieur et donc nous ce qui nous intéresse c'est ce qu'on voit en surface les différentes images que je vous ai montrées est-ce que c'est quelque chose qui existe uniquement sur une bouche très superficielle ou est-ce que c'est quelque chose qui existe dans tout le volume de la planète ça on ne peut pas le savoir parce qu'on voit uniquement la surface de Jupiter qui est opaque on ne sait pas du tout à l'intérieur en fait ce qu'il se passe et donc nous ce qu'on veut c'est en gros reproduire à l'échelle du laboratoire ce genre de physique alors ça c'est bien évidemment quelque chose de très difficile à faire puisque Jupiter est une planète qui est énorme et nous on va vouloir la faire rentrer dans une planète dans un laboratoire qui est de l'ordre du maître qui va avoir une réduction d'échelle phénoménale et bien évidemment ça va être difficile et c'est malgré tout ce qu'on va essayer de faire donc la première chose qu'on doit prendre en compte c'est le fait que Jupiter est une planète qui tourne très rapidement on retrouve l'aspect de rotation qu'il y a utilisé également donc Jupiter un jour sur Jupiter disons que le temps que Jupiter met pour faire un tour sur la mer c'est 9h donc c'est plus rapide que la Terre alors que Jupiter est la planète la plus massive du système de la Terre donc c'est vraiment ça tourne très très rapidement par rapport à la Terre c'est un des ingrédients importants l'autre ingrédient il est un petit peu compliqué je ne vais pas le expliquer en détail mais il est lié au fait principalement que c'est très dur de construire une planète dans le laboratoire donc on ne va pas avoir une belle sphère qui va ressembler à Jupiter on va travailler dans un cylindre et là encore une fois ça va finalement rejoindre ce que veut faire Eric au lieu de travailler sur une couche de flux qui correspondrait à la planète en bas en fait on va juste s'intéresser à une certaine partie la petite animation c'était juste pour vous montrer que si vous prenez une partie du pôle de Jupiter et que vous dépliez finalement ça ressemble à une cuve cylindrée qui est remplie d'une couche d'eau mais qui n'est pas qui n'a pas d'un niveau constant cette variation du niveau est très importante ça c'est quelque chose qu'on va conserver et qu'Eric aussi va utiliser et enfin le dernier état c'est comme vous avez vu sur toutes ces images je veux dire c'est quelque chose de très dynamique ça bouge dans tous les sens il y a plein de tourbillons plein de perturbations et ça nous c'est aussi quelque chose qu'on va mettre dans notre expérience donc voilà au final à quoi ça ressemble alors c'est la manière qu'on appelle le jacuzzi parce que vous allez voir ça ressemble à une sorte de jacuzzi alors pour vous donner une idée ce que vous voyez en noir c'est notre table tournant c'est ce qui maintient le système en rotation la cuve fait environ un mètre de diamètre pour à peu près deux mètres de haut et la tour à plus d'un tour par seconde je vais vous montrer un petit film pour vous montrer à quoi ça ressemble alors c'est celui-là voilà à quoi ça ressemble en temps réel donc il faut imaginer c'est une grosse installation puisqu'il y a environ il y a 400 litres d'eau donc en tout avec le matériel qui est fixé en haut avec un ordinateur une caméra c'est quelque chose qui est de l'ordre de la tonne en gros en total qui tourne à plus d'un tour par seconde donc ce que vous voyez la forme particulière que vous voyez au milieu de la cuve ça c'est justement le fait que la surface de l'eau est libre et donc comme dans votre tasse de café quand vous essayez de la mélanger avec votre cuillère l'eau a tendance à être plaquée sur les bords il y a moins d'eau au centre et l'eau est centrifugée sur les côtés et ça c'est justement ce qu'on veut c'est un ingrédient qu'on veut garder qui est très important pour la pointe vue physique et c'est ce que vous discernez ici sur la surface voilà quoi ressemble l'expérience donc à l'intérieur de cette cuve ici en rotation il y a tout un système hydraulique c'est pour ça qu'on appelle le jacuzzi qui fait une sorte de jacuzzi c'est-à-dire que vous avez sur une plaque au fond vous discernez sans doute pas mais c'est une plaque avec plein plein de trous un petit peu comme un bain à mule qui va en fait faire circuler de l'eau et forcer en fait l'eau à se mettre en mouvement ça c'est la façon pour nous de modéliser le fait que l'atmosphère de Jupiter est dynamique elle est en mouvement c'est pas juste une grosse masse de fluide en rotation il y a aussi plein de perturbations plein de vortex plein de tempêtes dans l'atmosphère ça c'est ce qui est généré par tout ce système hydraulique vous voyez là ça ressemble à peu près ça c'est ce que vous voyez quand vous mettez une petite couche jaune et qu'on active le système de pompe vous avez ces petits jets qui s'activent et la question c'est qu'est-ce qui se passe dans ce système en rotation lorsqu'on active les pompes et qu'ils mettent en marche ce jacuzzi qu'est-ce qui se passe du point de vue du fluide alors c'est toujours difficile de voir un fluide ça c'est aussi quelque chose qu'on va être confronté à ça comment visualiser un fluide qui est transparent quand il y a une surface libre c'est un petit peu facile mais voir ce qui se passe dans le volume comment l'eau se déplace en volume ça c'est plus compliqué donc on utilise des lasers qui éclairent des particules que vous discernez ici alors ces particules elles absorbent la lumière du laser qui est vert ici et elles réfléchissent en orange ça ça nous permet avec des filtres de ne voir plus que les particules donc là vous voyez la vue comme si vous mettiez des lunettes qui filtraient la lumière du laser et vous voyez juste le nuage de particules orange ce qui nous permet de suivre ce nuage de particules et ainsi d'avoir ce genre de film donc là vous imaginez vous êtes monté sur l'expérience en rotation en haut et vous regardez à l'intérieur de la cuve et voilà comment se déplacerait le champ de particules dans le système en rotation alors nous on traite ce champ brut de particules ça nous permet de voir la direction qu'a chaque particule en moyenne comment est-ce qu'il se déplace et après on peut mesurer avoir ce genre de film c'est un traitement des données expérimentales qui nous permet d'avoir cette animation et donc la couleur c'est quoi ? la couleur c'est le sens de rotation du fluide ok donc quand c'est rouge il faut imaginer que la particule est en train de tourner dans un sens quand c'est bleu elle tourne dans l'autre ok et vous voyez que lorsqu'on filme sur un temps suffisamment long vous avez ce dessin en anneaux qui apparaît assez naturellement vous pouvez compter un, deux voire trois anneaux rouges et un, deux voire trois anneaux bleus qui se structurent tout seul sans qu'on les forcer dans le système c'est le système qui s'organise de cette manière spontanée et ça donc ça va mettre en lien avec ce qui passerait avec Jupiter si vous regardez Jupiter du pôle où les fameuses bandes de Jupiter lorsque vous les regardez du pôle ça correspond à ses anneaux concentriques de fluides qui tournent alternativement dans un sens et dans l'autre ok donc ça c'était notre objectif nous initialement scientifique et donc là après maintenant ce sur quoi Daphné travaille pour son doctorat c'est à partir de ce système qui est une sorte de système analogue simplifié et qui malgré tout contient des bons éléments on va essayer de comparer quelle est la taille de ces jets est-ce qu'ils persistent dans le temps est-ce que de la même manière que Jupiter on voit des gros vortex comme la grande tache rouge qui est une sorte de grosse tempête qui existe entre deux jets est-ce que nous on en a aussi dans notre expérience ou pas maintenant c'est ça le travail en tant que chercheur qui nous intéresse et donc comme vous avez vu on a tous ces ingrédients qui ça je vais passer on a donc tous ces ingrédients qui ont été réunis pour pouvoir construire cette expérience en vue de reproduire la dynamique de Jupiter et qui de manière en fait initialement complètement décorrélée puisque nos obélogies scientifiques étaient au final on a construit cette expérience avant d'encontrer Eric ça a été fait complètement indépendamment en fait Eric avait cette vision d'un vortex tournant d'une structure fluide en rotation rapide qui formerait ce vortex parabolique qui pour des raisons artistiques et donc c'est la rencontre de ces deux projets ici qu'on vous présente et je vais donc rendre la parole à Eric merci merci donc là c'était vu au départ qui représentait un peu le projet qu'on voulait faire avec un peu les notions d'échelle avec une personne ici par rapport à la hauteur de ce qu'on voulait faire et le projet on n'aura pas cette espèce de ça sera un peu différent de ça mais sur le principe ça sera la même chose donc c'est des gens qui sont sur une plateforme fixe avec ce vortex qui s'élève autour d'eux donc ça c'est le projet qu'on est en train de réaliser et c'est un projet dont je pense au début j'ai pas pris conscience de la complexité de faire ça pour moi c'était un projet qui était assez simple en commençant à mettre en oeuvre on s'est rendu compte que c'était vraiment pas simple pour donner une idée de masse donc la masse d'eau en rotation on est dans les 30-35 tonnes donc la masse d'eau en rotation on est plutôt dans les 45 tonnes donc quand on a commencé à travailler avec des ingénieurs en fait ça revient à mettre un poids lourd à la verticale en rotation à très haute vitesse ça c'est un peu en fait ce dont on avait besoin de faire pour se projet et avant d'en arriver à ça pour moi il y avait une dimension aussi artistique simplement est-ce que sur un projet de ce type il y a entre ce qu'on projette de ce que ça peut être et ce que ça va vraiment être parfois il y a un écart qui est très conséquent et donc avant de de commencer à lancer un projet comme ça on a commencé aussi à travailler de notre côté sur de l'expérimentation à voir ce que ça pouvait donner on ne savait pas réussi à ce moment là si ça pouvait fonctionner donc là on a travaillé avec une entreprise qui s'appelle Saint-Franc c'est un ils construisent des moteurs d'avion c'est un des principaux constructeurs de moteurs d'avion avec eux on a travaillé sur la faisabilité technique d'un projet de ce type qu'elles pouvaient être les solutions pour ça et à partir de là on a commencé à faire des maquettes donc là c'était quelque chose qui allait contenir entre Vortex ça c'était la forme du Vortex qu'on avait commencé à reproduire ça c'est quelque chose que nous on avait en fait c'est l'impression en 3D donc c'est des panneaux qu'on avait imprimés et qu'on allait aussi mettre sur une table tournante qu'on avait construite de notre côté et donc on mettait un flux de rotation avec ça donc on en était à ce moment là quand on a rencontré les faits à travers Patrice et ce qu'il disait Patrice c'est que Patrice est sorti de son bureau parce qu'en fait du coup c'était à peu près le même type de manipulation que ce qu'ils étaient en train de faire ici la différence c'est que pour le coup c'était des ingénieurs on n'avait pas vraiment anticipé l'impact qu'a la force en réfuge et la rotation donc quand on a commencé à le faire tourner ça a commencé à bouger on l'a renforcé plusieurs fois mais en fait avec les forces en jeu notre maquette elle a commencé à se disloquer complètement donc ça a été un mais ça a marché sur le principe mais c'est un bon test de ce qui pouvait se passer c'était les plaques qui ont fait la maquette et ensuite j'ai été en résidence à l'IMERA donc l'institut dont parlait Pascal tout à l'heure pour travailler avec l'IRFET pendant plusieurs mois et c'est là on a commencé à expérimenter ensemble avec un modèle simplifié donc j'aime ça en fait ce que je trouve intéressant c'est ce que montrait Benjamin c'est qu'ils reproduisent le fonctionnement de Jupiter donc il y a une cannelle qui est monstrueuse dans un laboratoire qui est de très petite taille nous on va faire quelque chose qui fait au total qui va faire plus de 10 mètres de haut mais en travaillant avec un simple tournevisque on pourrait reproduire à peu près de façon plus limitée le même type de mouvement donc il y avait une cuve c'est une cuve en petit qui est sur un tournevisque tout à fait ordinaire et avec ça on a commencé à simuler enfin j'ai commencé à simuler parce que c'est une expérience que ça le mouvement de l'eau le mouvement des gaz qui a explosé à l'intérieur et donc il y a eu une succession d'expérimentation ça serait une table qu'on avait construite de notre côté qui pouvait tourner beaucoup plus vite et ensuite on a commencé à mettre ces fluides en mouvement et c'est là où on retrouve les mêmes expériences que faisait Benjamin Michael Daphné que c'est aussi Patrice avec ce phénomène de vortex qui se produit donc en fait c'est la force centrifuge qui presse l'eau sur les côtés de plus en plus donc on a normalement l'eau elle est plus plate donc au départ on est plus proche de ça enfin elle est plus proche de l'eau et avec la force centrifuge il y a une espèce de lentille comme ça qui se creuse de plus en plus et c'est là aussi pour moi il y a eu en tant que Cartier je ne connaissais pas ces phénomènes un improtissage de phénomènes qui sont tout à fait contre-intuitifs puisqu'on a ce vortex et il y a un moment donc là on commence à le voir et là on va le voir en fait quand on forme ça cet endroit là donc on a de l'eau en rotation on a un bac qui est plein d'eau et cet endroit là devient parfaitement sec il n'y a pas une goutte d'eau au milieu du flux et ça conceptuellement pour moi au départ c'était quelque chose j'étais très surpris en fait de ça on a un endroit sec au milieu de ce vortex que l'eau finit par être claquée sur les côtés complètement et aussi j'imaginais quelque chose qui serait très turbulent et ce qu'on peut remarquer on le voit à la vitesse c'est un peu difficile mais ça fait un miroir parfait c'est parfaitement lisse et ça moi je pretendais quelque chose très turbulent un peu comme quand on voit dans les films de Disneyland dans les délégations j'imaginais quelque chose qui allait beaucoup bouger alors qu'en fait c'est quelque chose qui est assez calme et dans cette notion un peu d'expérimentation donc là c'est un peu des détails de plan mais on a complexifié au fur et à mesure donc là c'est donc c'est beaucoup moins joli que l'expérimentation que vous avez faite mais c'était on avait une cuve pleine on a bardé du matériel dessus parce qu'on voulait essayer de faire bouger des choses dedans mais fondamentalement c'était la même chose c'était la même table tournante qu'on voit ici on mettait des équipementations à très haute vitesse pour recréer ce phénomène de vortex donc de tourbillon d'eau là c'est la suite donc là j'ai commencé à regarder donc là c'était plus pour moi dans une dimension artistique puisque ce que je disais au début il y a ce qu'on s'imagine et puis il y a quand on essaye et donc là j'avais commencé à travailler des lumières j'ai commencé à travailler aussi avec les gaz avec de l'eau avec ce type de choses et ce que je voulais vous montrer là-dedans c'est qu'en fait et ça qui est un peu étrange c'est que là c'est une vue de l'intérieur donc là on est en front de cuve avec l'eau qui commence à s'élever donc c'est très proche de ce qu'on cherche à créer en fait avec cette élevation de l'eau au fur et à mesure c'est que et là je crois que c'est là aussi quelque chose qui m'avait assez marqué c'est qu'on passe par des phénomènes qui sont quand même à des dispositifs qui sont assez assez pourris enfin assez dégradés on travaille avec un tour de disque pour s'il y a quelque chose qui en fait n'a rien à voir avec ça mais la finalité c'est quand même de produire quelque chose qui va être plus politique et ça demande un effort de projection qui est énorme un effort d'analogique qui est énorme comme dans le travail du physicien donc la finalité on a aussi fait des mobilisations donc ça serait plus quelque chose comme ça en termes de mouvement de l'eau c'est ce qu'on aimerait avoir sachant que le public lui il serait donc à l'intérieur au fond de ça et pour dire voilà ça serait plus ce qu'on pourrait voir de l'intérieur on serait entouré par ça par ce type de choses je pourrais aussi montrer un film et je ne sais pas si c'est très très intéressant mais pour moi ce processus d'expérimentation c'est assez particulier c'est des temps qui sont longs c'est un projet qui est développé déjà depuis presque deux ans donc il y a un processus d'expérimentation au niveau artistique et que maintenant là on est en train de rentrer dans la phase de conception au niveau industriel et donc ça pose aussi de nombreuses questions au niveau industriel c'est un parce qu'on essaie de référencer un peu de voir de se renseigner en fait les objets de ce type actuellement ça n'a jamais été fait ça n'a jamais été construit et donc ça pose des questions qui paraissent très triviales mais d'une part moi je voulais qu'on fasse courir ça et je voulais que ce soit le plus silencieux possible pour des raisons artistiques donc on a mis ça sur des roues qui peuvent tenir des charges qui sont énormes et quand on a contacté le fabricant en fait on s'est rendu compte qu'avec la charge avec la masse d'eau qui vient d'être plus la vitesse en fait les roues elles les fondent par exemple et du coup pour l'industriel ça impliquait de développer une nouvelle solution en fait une autre solution pour un projet de ce type et là c'est aussi ce qui les intéressait c'est que en termes de collaboration en termes d'innovation c'est que ça faisait naître de nouvelles questions pour eux des problèmes auxquels ils n'ont pas été confrontés encore et c'est là pour eux le fait de répondre à ces problèmes donc c'est un industriel qui construit beaucoup c'est John Coquery c'est un sidérurgiste ils font des écluses ils font des sandraux solaires ils font des lignes de production pour les usines et en fait le fait d'avoir des solutions supplémentaires à ce type de problème ça leur permet quand ils conçoivent un nouveau projet pour un autre liant d'avoir une gamme de solutions qui est plus étendue et qui va peut-être répondre au plus à la demande donc il y a une question d'innovation pour eux qui est aussi importante et qui pour moi je crois que actuellement est assez stimulante et ce type de projet c'est un peu ce qui est fort pour moi c'est que c'est un projet qu'on comprend en faisant c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que j'ai découvert en expérimentant il y a beaucoup de choses que j'ai des éléments artistiques qui ont été ajoutés à la discussion avec avec Bachelin avec Patrice avec Mickaël qui ont nourri le projet qui ont fait naître de nouvelles questions qui ont été testées et qui ont permis d'amonder le projet et à l'inverse il y a des choses sur lesquelles j'étais parti par exemple je voulais je voulais pouvoir lâcher par exemple des bulles d'air à l'intérieur en grande quantité pour créer des effets de texturation je me suis dit que si ça pouvait créer des effets de creux et de vide et en fait en le testant c'est quelque chose qui ne fonctionne pas du tout parce que l'air avec la vitesse elle est éjectée donc en fait elle n'arrive pas à rentrer dedans elle sort tout de suite et donc c'est un effet qui physiquement est impossible de faire mais qui était difficile à anticiper sans expérimenter je vais laisser la parole à Patrice sur la partie scientifique parce que c'est un projet qui a aussi soulevé des questions au niveau scientifique et qui peuvent être intéressantes à cet endroit-là merci bien je vais rebondir sur une phrase que tu viens de prononcer qui est que un fluide en rotation c'est quelque chose qui n'est absolument pas intuitif et en fait c'est la rotation c'est quelque chose qui n'est absolument pas intuitif du tout on sait tous que quand on se remet sur un manège et qu'on essaye on se rappelle quand on était petit et qu'on essaye d'aller d'une voiture à une autre en fait on est dévié parce qu'il y a des forces qui agissent il y a la force centrifuge qui est la force qui plaque sur un rayon à l'extérieur quand on est dans une voiture qui tombe par exemple on sent cette force il y a aussi une force qui s'appelle la force de Coriolis qui agit sur les corps en mouvement et qui va dévier c'est ce qu'on appelle la déviation vers l'est si ça me dit quelque chose donc les mouvements en rotation sont vraiment pas des choses très intuitives et c'est un peu la spécialité de notre équipe d'ailleurs nous travaillons sur les fluides en rotation et j'aimerais vous faire sentir ça et après je développerai peut-être une autre question que nous avons soulevée à l'influi projet de l'Éric et j'ai amené ici avec moi des petits objets solides et vous allez voir que des choses assez simples qui sont des toupies peuvent présenter des choses je vais les mettre au milieu et après on pourra vous pouvez jouer avec si vous voulez ce genre de toupie s'appelle une toupie celte parce qu'elles ont été trouvées dans des régions où les celtes habitaient il y a quelques milliers d'années et vous allez voir comment elles se comportent donc celle-ci est en bois j'en ai une petite là qui est en plastique bleu et vous voyez qu'elle se présente comme ça et cette toupie je vais la faire tourner donc quand je la fais tourner dans ce sens je dis il n'y a aucun problème elle tourne comme comme un morceau de bois normal que je fais tourner je l'arrête et je vais essayer de la faire tourner dans l'autre sens et là elle ne veut pas d'accord donc simplement cet objet qui évidemment est taillé d'une manière spéciale elle n'est pas tout à fait symétrique va refuser de tourner dans une direction va accepter de tourner dans une autre alors en fait ce qui se passe qui est même un petit peu plus compliqué c'est que vous voyez si je la fais basculer sur elle-même comme ça elle tourne donc j'ai un mouvement oscillatoire qui s'apparente à une oscillation par rapport à un axe qui est horizontal et va se transformer en une rotation par rapport à un axe qui va être vertical d'accord et donc ça c'est à mon avis certainement gros aussi complètement non intuitif alors ça c'est une toupissette je ne connais pas le nom en français de celle-ci en anglais ça s'appelle le tiptop et il y a une photo très connue de Bohr de l'atome de Bohr qu'on trouve sur internet où il joue avec ce genre de toupie je vais essayer de vous la montrer donc c'est une toupie qui est une sphère qui a été creusée donc elle est un petit peu creuse et il y a un axe qui a été implanté sur la sphère donc je vais essayer de vous la faire marcher également vous allez voir ce qui se passe si j'arrive donc je la fais tourner et hop vous avez vu elle se retourne je vais recommencer le sol est un peu glissant peut-être alors ce qui se passe c'est que la toupie tourne et ce mouvement est instable et la toupie va se retourner et va tourner sur le petit axe on essaye là-dessus on réussit à la faire de lui on pourra peut-être jouer un petit peu plus tard avec les expériences c'est comme ça quand on les montre aux élèves on les rate toujours et puis je vais vous montrer une dernière toupie que nous avons fabriquée au laboratoire et qui va me permettre de montrer le film suivant s'il est vrai que tu veux le préparer donc c'est une fête c'est une toupie c'est une simple boule qui n'est pas symétrique du tout d'accord donc c'est pas un ballon de rugby ou c'est un ballon de rugby si vous voulez mais qui a été aplati d'accord donc c'est ce qu'on appelle un élysoïde de trois axes d'accord et je vais essayer de le faire tourner par rapport à cet axe ici et normalement il y avait un petit un petit nombre encore j'ai perdu il y avait un petit scotch de rose mais on a dû le perdre pour jouer avec donc là aussi je vous invite après à venir jouer avec alors ce qui va se passer c'est que je vais le lancer sur cet axe de rotation comme ça et cet axe de rotation la toupie ne l'aime pas il est instable et la toupie va se retourner va venir sur l'axe de rotation opposé mais elle n'aime pas plus et elle va continuer à se retourner comme ça d'accord donc je ne sais pas si ce sera très visible mais en fait la toupie passe son temps à faire ce mouvement là et en fait donc là on joue avec des solides et il se trouve qu'avec les fluides on peut faire certaines analogies et qui vont nous montrer exactement les mêmes phénomènes et là vous allez voir qu'on va tout doucement arriver par des questions pour le projet d'Iri donc ici c'est une c'est une boule de fluide qui est qui est dans un cylindre transparent ça paraît énorme ça fait bien deux mètres mais en réalité c'est une balle de ping-pong donc c'est une balle de ping-pong que nous avons moulée dans un cylindre en silicone transparent et ensuite on fait un peu de chimie pour faire disparaître la balle de ping-pong et on se retrouve avec une sorte de bulle creuse dans le silicone qui est solide mais élastique on va mettre en rotation cette boule qui est remplie d'eau et dans l'eau nous avons mis des petites paillettes pour pouvoir visualiser le mouvement de l'eau et avant de la mettre en rotation on va disposer et ce sont ces choses ici deux cylindres de chaque côté qui vont comprimer légèrement de presque le dixième de millimètre qui vont comprimer la sphère donc la sphère ne sera pas toute la sphérique ça va devenir un des juxoïdes c'est un petit peu s'il y avait une bouteille d'eau c'est un petit peu comme si on faisait tourner cette bouteille je vais poser le micro là on faisait tourner cette bouteille et pendant qu'elle tourne je la pince ok ? donc ça c'est quelque chose donc on a un premier temps on voit que l'extérieur se met en rotation entraîné par les parois de cette sphère qui est légèrement déformée et ces particules s'orientent pour montrer l'axe de rotation du flux et ce que vous observez c'est que l'eau n'accepte pas de tourner par rapport à l'axe que j'impose l'eau va vouloir tourner par rapport à un axe horizontal tout à fait comme ma doupie de tout à l'heure qui refusait de tourner dans un sens vous savez et qui changeait elle-même de sens donc voilà quelque chose c'est complètement non intuitif et nous avons beaucoup travaillé sur cette expérience et on peut même imaginer qu'en géophysique quand on regarde les noyaux planétaires par exemple le noyau de la Terre on peut imaginer que les déformations de la Lune ou du Soleil induisent une ellipticité sur la sphère Terre et que le noyau interne qui est rempli de fer liquide puisse voir ce genre d'instabilité dans cette instabilité dont l'on avait mis quand même nous l'avons travaillé pendant plusieurs années donc pourquoi j'ai pensé à ça en voyant le projet de Eric tout à l'heure il vous a montré en effet que quand il faisait tourner son cylindre à grande vitesse dans la force centrifuge l'eau était repoussée sur les murs et en faisant quelques calculs et aussi sans doute avec une intuition je me suis dit mais est-ce que cette instabilité ne pourrait pas se produire et en effet elle pourrait se produire si une ellipticité non contrôlée de son conteneur existait et donc il y a eu un retour du projet artistique vers la science et nous avons fait des expériences pour essayer d'observer cette instabilité nous ne l'avons pas observée et ça a été un petit peu le feu vert pour que tu puisses poursuivre sur cette direction mais il y a sans doute dans certaines conditions qu'il faudra continuer à creuser peut-être possibilité d'observer un phénomène de ce type aussi dans un corps qui tourne avec une surface parabolique donc je crois que je vais m'arrêter là si tu veux on peut oui on peut montrer le film de Saint-Jacques voilà on peut le montrer voilà alors pourquoi je vous montre cette image là que j'ai n'aise imaginons repensons une minute à cette sphère qui tourne avec l'eau à l'intérieur et légèrement elliptique imaginons que nous soyons dans l'eau que nous soyons une particule fluide nous allons tourner avec la sphère et comme celle-ci a été légèrement déformée on va ressentir une force qui va nous pousser vers l'extérieur quand on sera sur le grand axe de l'élipse et puis un quart de tour ensuite on va être poussé vers l'intérieur de lui ok donc vous imaginez que deux fois par tour vous êtes tiré vers l'extérieur tiré vers l'intérieur et c'est ce mécanisme là exactement le même on appelle une instabilité paramétrique qui est observée sur l'ancensoir de Saint-Jacques de Compostelle donc on peut montrer le film si tu veux si tu arrives à le caler pour ne pas avoir toute la messe alors l'ancensoir c'est cet objet qui fait du lancen qui fait qui est énorme donc il est légèrement l'équivalent de la rotation on le fait bouger un petit peu et regardez à droite il y a des prêtres qui raccourcissent ou qui allongent la longueur du pendule d'accord et grâce à ce mouvement c'est exactement le même mouvement que la particule par l'extérieur qui revient exactement la même chose et ils arrivent à faire balancer cet objet qui fait une cinquantaine de kilos je crois que la vitesse au sol quand il passe au bras du sol c'est 70 km et tout ça avec vous voyez une raisonnance en fait tout à l'heure notre collègue de la régie me dit quand je fais de la balancer je fais pareil et oui c'est exactement ça donc voilà je vais laisser ça en fond pour l'instant pour reprendre la source de la patrice autant dire que quand cette instabilité et l'électique et le fait que ça pouvait basculer pour moi ça a été une grosse inquiétude parce que la différence c'est qu'on a du public au milieu et donc si ça a commencé à basculer on a le public qui parle avec donc on a été assez inquiet de ça donc Patrice était très déçu pour être très honnête je pense qu'on peut le dire quand même que ça ne se produise pas dans l'expérimentation moi j'étais très heureux mais je n'avais pas le même point de vue mais du coup on a pu donc évacuer ça donc maintenant on est dans la phase ce que j'ai dit tout à l'heure de conception de construction mais en fait ce que je voulais dire par rapport à ça c'est que en termes de langage c'est des langages qui sont en soi très différents il y a le langage de la physique avec ses équations pour moi je l'exprime à travers des œuvres donc pour eux il y a une question de rationalité pour moi c'est à travers une sensibilité mais la finalité elle est exactement la même la finalité c'est en fait c'est comprendre le monde et c'est le donner à sentir et quand on joue avec une toupie comme tu le fais ou quand on a une œuvre d'art en fait c'est la même chose en fait on a un questionnement sur ce monde et je pense qu'un des apports de la science qu'on peut avoir aussi pareil à la philosophie qu'on peut avoir à l'art c'est qu'il y a une partie du monde auquel on n'a pas accès à travers l'intuition et une partie du monde à travers on n'a pas accès à travers notre connaissance initiale et du coup il y a une idée je pense pour la science de dépasser ça de faire appel à des phénomènes qui ne sont pas du tout de ce niveau là et pareil à travers l'art de faire appel de présenter une autre réalité mais c'est l'expérience à la même chose en fait on la présente de la même manière mais cette finalité elle est la même elle est de nourrir notre expérience du monde et là moi ce qui m'intéresse à travers l'art c'est de la nourrir chez les spectateurs mais en fait tout à l'heure je prenais l'exemple de cette terre qui a été ronde et qu'on ne mesurait pas les implications et c'est peut-être là qu'il peut y avoir cet intérêt de collaboration entre la relation c'est que pour moi ce phénomène non-intuitif ça a nourri ma manière de résonner ça a nourri le projet mais inversement c'est possible que des projets artistiques puissent nourrir une intuition d'un monde qui est en fait différent du monde et peut-être qu'en fait c'est le vrai monde et que peut-être on a besoin de cette vision différente pour pouvoir continuer à progresser en termes de recherche pour pouvoir continuer à appréhender notre réalité donc c'est là où pour moi il y a quelque chose qui est très similaire dans le processus bien sûr à travers l'expérimentation à travers le fait d'essayer d'échouer aussi de reprendre et de repréciser mais même en termes de finalité même avec des domaines qui a priori n'ont rien à voir je vais dire que je travaillais avec vous pendant 5-6 mois quand vous parlez donc j'arrête surprenir une équation je commence à comprendre un peu plus les concepts comme vous en parliez le nombre de fruits et tout ça je vois ce que c'est mais sans savoir ce que c'est en fait mais en fait il y a quand même un endroit où ça se touche de façon assez forte et intéressante je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose donc si vous avez des questions n'hésitez pas je sais que c'est toujours super compliqué d'en poser maintenant enfin juste après mais voilà alors attendez parce que là on a un protocole je ne te dis pas le protocole c'est le mâtre Comment, dans l'installation finale, comment est-ce que vous imaginez l'entrée du public à l'intérieur ? Je crois que c'est bon. C'est en IEB aussi. Alors en fait, cette question, on a travaillé avec Safran au départ. En fait, ils ont pensé le système et ils ont monté le plus de portes. Parce qu'en fait, c'est des industriels qui vont en peindre un truc comme ça. Donc il n'y avait pas de possibilité de rentrer. Donc ça, on a quand même remarqué que c'était important pour nous. Imaginons que ça, c'est la structure, comme ça. Paclo est stocké en bas. Donc les gens vont rentrer avec une plateforme sur le côté, qui est « j'ai rendu ce masque, j'ai le droit de l'enlever ». Donc en fait, ça c'est le niveau du sol, la ligne bleue qui est ici. On a la structure qui est posée dessus. Et en fait, on va avoir une surlétation, comme tu vois, un escalier ou une rampe qui est ici. Et donc on aura des portes sur les paroles de la structure pour pouvoir rentrer à l'intérieur, directement à l'extérieur. Et en termes de pression, parce que du coup, c'est là en fait où on rentre, sans rentrer dans les détails du projet quand on se rend compte de ce qui est en jeu, la pression sur la porte, c'est 6 tonnes. Donc c'est pas une porte de salle de bain que l'on va faire, c'est une porte qui est étanche, qui doit être dérouillée quand ça tourne, et pour pas que l'eau puisse partir et pour assurer la sécurité d'installation. Mais il y a quelque chose qui m'échappe, parce que quand ça sera en rotation, le public sera dans la zone sèche que vous avez mentionnée. Exactement. Mais tant que c'est pas en rotation, il n'y a pas de zone sèche. En fait, vous avez, ça c'est le niveau du sol, et la structure n'est pas remplie d'eau entièrement, elle va être remplie d'eau par exemple à 20%. Et donc le public, on le fait rentrer juste au-dessus de ces 20%, et après ça crée une parabole, donc ça crée une forme de ce type-là, et donc l'eau est sur les côtés, et dans le problème physique qu'on avait, c'était la forme de la parabole, être sûr que ça ne touche pas les bords de la plateforme. C'est ça. Donc le public rentre vraiment avant la mise en rotation ? Exactement. Oui, je pensais que peut-être il rentrerait par le dessous. Et il est en surélévation par rapport au niveau ? Oui. Alors, il est en surélévation parce qu'on s'en est sûr de ne pas les voyer. C'est un peu pragmatique, mais c'est-à-dire qu'en fait, si quelqu'un débranche, ou s'il n'y a pas de courant généralisé, la structure va ralentir, l'eau va descendre, et le public restera rapidement au sein. On avait pensé à une plateforme qui pouvait bouger, mais en fait, ça posait un peu mal de sécurité, donc ça, on a évité ça. Et sur le fait de rentrer par-dessous en rotation, les vitesses sont importantes, les masses sont importantes, donc c'est possible. Mais la difficulté, c'est que pour les faire passer par en-dessous, il fallait surélever l'ensemble de la structure. Et donc là, on y réfléchit, mais ça veut dire qu'il faut qu'on surélève 50 tonnes, en rotation, sur des publiés qui sont fixes, et tout est possible. Enfin, en soi, c'est possible, il n'y a pas de problème majeur à ça, mais ça implique une structure qui est très conséquente, et ça implique un centre d'égalité aussi qui est très haut, et donc ça augmentait les risques qu'il y a une fois sur le jeu. Et donc, on a écarté cette idée pour cette présence-là. Je suis d'accord. Quel est l'état de rotation ? Ma question est suivante, c'est que... Non, c'est bon, je pense que l'on va faire en temps. C'est bon, on 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 va faire en temps. C'est bon ? C'est bon ? Vous ne le regardez pas ? Oui, j'étais intéressé de savoir quel était l'état de rotation, notamment, si le public se réunit à une seule personne et qu'il est au centre au niveau de l'axe, il n'aura pas de sentiment d'expulsion vers l'extérieur, vu que lui ne soupira pas de force centrifuge. Vraiment sur l'axe, on est d'accord ? Le public, lui, ne bouge pas. Parce qu'au vitesse où on va, il... Ah, le public sera donc sur une plateforme fixe ? Sur une plateforme fixe ? D'accord, c'est l'ensemble, c'est le reste qui tournera. Tout à fait. C'est là, je ne comprenais pas. Non, c'est ça. Pour atteindre ce qu'on veut faire, ça implique des... Des vitesses de rotation importantes ? Qui sont vraiment importantes. Et on a regardé... En fait, là, les vitesses sur la paroi, ça ne peut pas c'est la force de... qui est garcée de contrefusier des commandes. Donc pour des gens qui ne sont pas des cosmonautes, ça peut... C'est quoi ? Oui, ça fait quelque chose. Ils sont vraiment centrifugés. Donc non, non, la plateforme ne bouge pas. Et en termes de perception, par contre, il y a tout qui est autour de lui. Et donc là, ça va peut-être poser un problème en termes artistiques et en termes physiques pour les gens. C'est qu'en fait, tout tourne. Peut-être que c'est juste trop extrême. Mais... Il y a des solutions à ça. Mais... En fait, il va... Ce qui est très... Il y a des endroits qui sont inconnus avec ce projet. C'est qu'on ne va pas pouvoir déterminer ça avant d'être rentré. On a fait des simulations, mais comme vous savez que ça tourne vraiment, c'est... Est-ce que vous pouvez faire une perception de la chose avec de la lumière pour commencer ? Quand vous dites qu'effectivement, il doit y avoir un trouble, il doit y avoir des troubles dans l'équilibre personnel. C'est-à-dire que même si le corps n'est pas mis en mouvement, la perception va générer le déséquilibre. Mais qu'est-ce que vous pouvez le faire avec simplement une forme lumineuse ? C'est-à-dire qu'on va simuler ça sans qu'il y ait la masse d'eau. Et ensuite, j'ai une deuxième question. C'est que vous envisez ça pour combien de gens ? Quand on parle d'effectifs, c'est combien ? Alors, pour la première question, c'est possible. Et en fait, je l'ai déjà expérimenté dans le projet précédent. Donc avec des rayons que je montrais au départ. En fait, ça crée un effet de tunnel. Et dans le projet précédent, ce qui m'intéressait en termes spatial, c'est de créer une espèce de trou noir. En fait, les gens rentrent et ils savent, ils sont dans un trou noir. Ils ne voient pas l'espace. Donc en fait, ils ne savent pas si on est dans un espace qui est minuitule ou gigantesque. Et du coup, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'on repose tout un espace à travers la lumière. L'espace devient la lumière. Et ça donne l'impression que l'espace a plusieurs centaines de mètres de long, par exemple. Ça donne l'impression qu'on flotte. Et du coup, ça devient le seul référentiel, exactement comme on pourrait l'avoir ici. Et c'est un problème. Quand ça tourne, moi je l'avais fait pendant la création, où je travaillais tous les jours dedans, donc j'avais quand même l'habitude de ça. Avec une certaine vitesse de rotation, en fait, on tombe. Et c'est impossible de ne pas tomber. Et j'ai essayé avec d'autres gens, il y a des vitesses où on est légèrement désorientée, où c'est ok, il y a des vitesses où les gens tombent et on ne peut rien faire. Et ce qui est quand même assez fort là-dedans, c'est que, en fait, ce qui nous fait tomber, c'est de la lumière. En fait, ce qui nous fait tomber, c'est l'immatériel. En fait, il n'y a rien qui nous fait tomber. C'est... Personne nous pousse, le sol ne bouge pas, on est comme ça, et on tombe. Et ça, c'est... C'est assez dingue. Et donc là, dans quelque chose de style, je pense à la même chose, à priori, avec quelque chose qui va être peut-être encore plus fort, mais au moins qui m'intéresse par rapport à cette question de l'expérience, c'est que là, il y a cette masse, qui est physique, qui est réelle, et que du coup, ça peut créer un peu une impréhension. Ça peut aussi donner envie de toucher, par exemple, à ça. Parce que là, je pense que c'est un peu comme quand on va sauter en parachute, quoi. Les gens se demandent si on va vraiment le faire, et puis peut-être qu'on va le faire, puis on est excité, puis on a peur. En fait, il y a plein de questions qui se passent, mais qui engendrent un rapport physique avec l'action. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse dans ce projet. Et du coup, c'est... Je l'ai expérimenté comme ça, mais là, en réalité, c'est pareil, pour la question du son, quel son ça va faire ? On a des estimations sur certains paramètres, les moteurs, on sait quel bruit ça va faire. On sait qu'on peut l'organiser, peut-être que ça va faire vraiment beaucoup de bruit, c'est pas du tout mon souhait, comment on peut travailler là-dessus ? On a des inconnus par rapport à ça. La deuxième question, c'était quoi ? Le nombre de gens qu'on veut mettre dans ce système ? Pour l'instant, c'est 15 personnes à la fois, donc on enchaîne tout le temps, c'est les séances qui sont enchaînées en permanence, pour avoir... C'est quand même faire rentrer des gens sur une journée entière. Mais pour l'instant, c'est 15 personnes, en fait, légalement, à un terme d'espace, on peut monter à beaucoup plus que ça. On pourrait mettre presque l'une bible. mais aujourd'hui, c'est... On dit ça vraiment aux gens qui ont travaillé. Pour l'instant, c'est 15 personnes. Peut-être ça va être plus, mais là, c'est pareil, il faut qu'on... En fait, il faut qu'on le vive. On se rende compte, est-ce que l'espace, il est suffisant ? Est-ce qu'on a besoin de plus, de moins ? Peut-être qu'on va pouvoir faire rentrer plus de gens, peut-être qu'il faut qu'ils soient assis, peut-être qu'il faut qu'ils soient tous bons. Mais ça, moi, j'ai des envies, bien sûr, par rapport à ça. J'ai des a priori, mais en fait, je sais pas ce qu'il va se passer. Donc, on va essayer avec quelques personnes. Je pense qu'on va avoir très fort. Enfin, ça, on va avoir à l'entrée. Enfin, on va l'attester, bien sûr, mais il y a quand même des interventions, forcément. Et puis après, on va tester à 15 personnes, et puis on va voir ce qu'il faut qu'on teste en réalité. C'est... C'est la dimension un peu... Et qui est... Qui peut être inquiétante, en fait, non, mais il y a une dimension vraiment expérimentale sur un projet comme ça, et qui mobilise en même temps des énergies, et des moyens qui sont très conséquents, mais il y a des choses qu'on ne peut pas savoir. C'est pour ça que je dis 15 personnes, parce que je suis à peu près sûr que ça va être OK. Peut-être que ce sera plus, mais je ne veux pas m'engager pour faire quelque chose où on n'a pas de certitude là-dessus. Par contre, sur des journées entières, on arrive quand même à faire rentrer 400 personnes par jour. Merci. Alors, là, maintenant, vous êtes dans la phase, vous allez commencer à construire l'installation de l'invernature, vous avez les budgets pour ça, avec Safran, ou que vous êtes dans quelle phase pour la prochaine ? Ah ! Ça, c'est une question ! Non, non, non ! Donc là, on est sur la fin de la conception. Il nous reste encore un mois et demi de conception, deux mois. C'est un projet sur lequel on est très prudent, aussi pour des questions de sécurité. Donc là, par exemple, tous les calculs qui ont été faits, on les a fait revérifier par un bureau d'études extérieures pour être sûr qu'on se met sur les paramètres. Donc là, par ces calculs, ils ont vérifié trois fois par des gens qui sont vraiment très compétents, parce qu'il y a un bureau d'études qui en travaillent, un bureau d'études extérieures. Donc là, on est dans cette phase-là, on a encore un mois et demi pour vraiment tout finaliser. Là, mais aujourd'hui, on sait à quoi ça va ressembler, on sait comment ça fonctionne. On a les dimensions, les poids, on a quand même beaucoup d'éléments. On est en train de finir d'intégrer toutes les normes européennes par rapport à l'équipe du public, par rapport à ces choses-là. Et on devrait rentrer en construction d'ici un mois et demi de mois. La difficulté qu'on a en termes de budget, donc c'est un projet qui a un budget qui est dénoncié, qui est vraiment dénoncié, et c'est qu'en rentrant dans la phase de conception finale, du coup, on intègre, on précise, et du coup, il y a beaucoup qui ont augmenté de façon considérable. Par exemple, je ne pense pas que ça peut coûter aussi cher une porte, mais là, la porte, c'est 30 000 euros. Donc, ça fait quand même, ça fait cher la porte, ce que c'est un peu plus. Donc là, on est en fait, donc il y a une question du budget. En théorie, le budget, le projet est faisable. On cherche encore des derniers partenaires pour les boucler, sachant que c'est une production qui est très complexe, donc il y a beaucoup de lieux d'art qui participent des théâtres et des festivals. Donc là, on sait déjà que c'est un projet qu'on va beaucoup bouger, c'est montable-démontable à chaque fois. Donc ça, c'est aussi un truc qui est assez lourd, donc c'est un projet qui est déplaçable. Là, on va déjà le montrer dans une carrière de ville, ça c'est sûr. Et ça m'a, je veux dire, par rapport à cette question de la production et des moyens mis en jeu, à titre personnel, ça m'a beaucoup questionné à un moment, parce que, avec l'ampleur que ça prenait, je me suis demandé, mais est-ce que, parce que c'est essentiellement, il y a beaucoup d'argent public, il y a aussi beaucoup d'argent privé, en fait, sur le projet, il y a des entreprises, mais le cas, c'est quand même, en fait, tel que moi je le perçois, en fait, c'est une société qui met des moyens là-dedans. En fait, à l'échelle de cette société, qui met des moyens pour un projet comme ça. Et est-ce que ce projet-là en vaut la peine ? Je ne sais pas de réponse à ça. Vraiment, ça, je ne sais pas, en fait. Ça m'a vraiment questionné. Est-ce qu'il y a un moment, on doit mettre tellement de moyens pour faire un seul projet, en fait ? Donc, ça, je ne sais pas. J'en ai parlé avec les gens qui finançaient. Ce qu'on a estimé, c'est qu'en termes d'un grand nombre de fois qu'on le montre, déjà actuellement, on sait qu'on va le montrer à environ 81 personnes déjà. Ça, c'est déjà ce qui est sûr. Du coup, moi, ça m'a quand même fait relativiser dans le sens de, en fait, on ne peut qu'espérer que le projet va être bon, mais ça, c'est une œuvre d'art. En fait, concrètement, on ne sait rien, avant de l'avoir achevée. Enfin, on ne peut pas savoir. Elle peut être très bien, même pendant la phase de création. Et au moment où on la finalise, c'est le dernier choix, en fait, c'est ce qui fait qu'elle n'a pas marché. Donc, ça, il y a toujours ce qui est un peu du là, mais qui est propre à la création d'une œuvre d'art. Mais, au moins, on s'est dit, en termes de potentiel, il y a quand même des gens qui vont pouvoir profiter de ce projet. Sachant que l'avantage de travailler des industriels comme ça, c'est qu'ils ont demandé combien de... Parce que moi, je travaillais vraiment du genre du spectacle. Et là, ce que j'ai découvert, c'est que les normes en spectacle et les normes industrielles, ce n'est pas du tout les mêmes. Donc, ils m'ont demandé combien de jours on pensait qu'on allait exploiter en tout. Donc, c'était très difficile de répondre. J'ai commencé à redonner un chiffre qui était assez élevé, en se basant sur ce qu'on avait et sur ce qu'on pensait. Et je leur ai dit, ah non, c'est OK. Parce qu'en fait, pour eux, quand ils construisent une machine, la base, c'est qu'elle doit être garantie pour 30 000 heures. C'est 30 000 heures d'exploitation. Et 30 000 heures d'exploitation, même à plein temps, ça fait quasiment 10 ans d'exploitation. Donc, c'est des temps qui sont très longs. Et ça, dans le milieu du spectacle, il n'y a personne qui va garantir un truc qui va reconstruire. C'est juste pas possible. Et eux, c'est leur standard. Donc, ça aussi, il y a une durabilité de l'objet. Les entretiens, bien sûr, ont fait beaucoup de choses, mais il y a une durabilité. Peut-être que si le projet en vaut la peine, si au final, il est intéressant et qu'il est fort et qu'il touche les gens, normalement, l'effort potentiellement peut en valoir la peine. Mais ça reste une question que ça m'a questionnée. Et il y a des moments où ça m'a questionné encore. Parce que même, là, on parle des termes financiers, mais par exemple, qu'est-ce qui justifie, sur un projet comme ça, que les gens généraient se prennent ce temps d'après-midi ? On peut le raconter à 20 mois, mais en fait, qu'est-ce qui justifie ça ? Qu'est-ce qui justifie qu'une entreprise, parce que là, il y a 6 ingénieurs qui travaillent dessus, ils ne sont pas tous à plein temps, mais ça fait quand même un temps d'ingénieur qui est très conséquent, qu'est-ce qui justifie ça ? C'est du temps de travail. Et je ne suis pas opposé tout à ça, parce que d'ailleurs, je le fais, je ne vais pas reposer à ça, mais c'est toujours quelque chose qui est question en termes de moyens humains et de ressources qui sont mises pour faire une entreprise à refaire. Je ne sais pas si on peut discuter. Il y a d'autres problèmes ? Pour revenir après dessus, il y a d'autres... J'ai l'impression que votre dispositif se place un peu dans le milieu de fête foraine. Là, c'est très noble. Là, vous êtes chorégraphe, vous êtes artiste, et les physiciens s'attaquent au grand problème de la compréhension astronomique. On est assez loin de la simplicité, du plaisir qu'on peut prendre, aller sur le fête foraine, en particulier votre dispositif. Mais est-ce que quelle relation... Vous avez, là, j'adresse des questions à vous, à Thys, et aussi aux physiciens du système hors équilibre. Quelle relation que vous avez avec les phénomènes qu'on peut voir dans ce milieu-là ? Je vais commencer. Il y a une proximité, c'est clair, en termes de logique, et sur le côté spectaculaire, de ce que j'ai vu. Cette proximité, moi, je suis très vigilante à ça, parce que, en fait, si c'est une attraction, c'est quelque chose qui m'intéresse pas. Parce qu'en fait, il y a un truc dans l'attraction qui revient à un moment, qui est très fort, qui est plus chouette, et que j'aime bien, c'est personnel. Mais là, pour moi, la différence, c'est que j'ai envie que ça puisse... Qu'est-ce que je veux dire ? J'ai envie que ça puisse amener ailleurs. Il y a quelqu'un qui en avait parlé. C'est celui de lui qui attendait de ce projet. C'était un directeur technique d'un festival. Il me disait, mais moi, ce que j'attends de ce projet, c'est que, quand je sors, je puisse regarder le ciel différemment. Et c'est une ambition gigantesque. Et je pense qu'il y a un endroit où ça dit quand même bien, en fait, où est l'intérêt. Et c'est pour ça que, sur la question, par exemple, que tu posais sur la question du million de personnes qu'on met à l'intérieur, en fait, c'est dans une logique de fête foraine. Et ce qu'on a regardé, comment il faisait, ça durerait 5 minutes. Enfin, en s'agissant toutes les 5 minutes pour rentabiliser. Actuellement, au départ, on a 10 minutes. Maintenant, on est plutôt sur un format de 30 minutes, qui est beaucoup proche d'une forme courte de spectacle. Parce que, pour moi, c'est là, en fait, où l'on a la capacité de transformer quelque chose qui est spectaculaire en une expérience, quelque chose, en fait, qui va dépasser ce côté spectaculaire. Et le côté spectaculaire, en soi, pour moi, c'est un effet. Et je n'ai pas de problème avec cet effet, parce qu'il permet de toucher d'autres gens que les musées et les théâtres peuvent toucher d'habitude. Un projet comme ça, si on le met sur la grande place d'une ville, évidemment, il y a plein de gens qui vont lire un projet comme ça et qui ne vont pas être public classique des musées, qui ne vont pas être public classique des théâtres. Et ça, pour moi, en fait, c'est très positif. C'est extrêmement intéressant, c'est très positif. Et par contre, il ne faut pas qu'on leur propose... Enfin, moi, on peut leur proposer, mais mon intérêt, ce n'est pas leur proposer quelque chose qui est au domaine de l'attraction, c'est de proposer quelque chose du domaine, d'une expérience qui soit beaucoup plus profonde que ça. Et c'est pour ça qu'il y a cette question de durée, et que dans ce projet-là, en fait, il y a ce qui se passe à l'intérieur de l'œuvre elle-même. Mais sur le projet précédent, ce qu'on avait remarqué, c'est que quand les gens sortaient, ils n'avaient pas envie de revenir tout de suite à l'extérieur, de tout de suite passer à quelque chose d'autre. En fait, les gens avaient besoin de se poser, ils avaient besoin de parler, et du coup, dans la pièce, et ça fait partie, en fait, du projet, la manière dont on accueille les gens, ça fait partie de l'œuvre qu'on a. Et donc, on a, par exemple, dans le projet précédent, il y a quatre pages qui expliquent ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, quand les gens y sortent, et une manière de les approcher, de les regarder, une manière de les toucher. En fait, il y a tout un protocole, et qui fait partie de l'œuvre, parce qu'en fait, les gens, ils partagent ce qu'ils ont vécu, ils échangent, et ils repartent aussi avec ça, ils repartent autant avec ça qu'ils ont vécu. Et dans ce projet-là, ça va être la même chose, quand ils sortent, en fait, c'est ça pour moi quelque chose d'important dans ce projet-là, quand ils sortent, en fait, le projet de la vie. Ils ont vécu ça, donc on pense qu'on va sortir, ça y est. Mais en fait, il y a encore quelque chose supplémentaire où les gens peuvent se poser, donc c'est un espace qui est prévu pour ça individuellement, et qui est une prolongation de ce qui a été vécu, pour pouvoir s'approprier. Ces gens ont envie, bien sûr, il y a une obligation à ça, mais il y a cette possibilité-là. Et c'est pour ça que pour moi, il y a... j'aimerais qu'il y ait quand même plus que ça. Et c'est... Peut-être préciser, par rapport à la question, que c'est un spectacle scénalisé, c'est-à-dire que vous avez passé l'impression de ton moment dans l'auto. Oui, en fait, c'est... Quand je dis que je viens de la danse, je crée des spectacles maintenant, donc dans ce projet-là, il y a une dramaturgie, en fait. Il y a une évolution. Vous ne rentrez pas dedans pour voir le même effet pendant 30 minutes de votre sortie. Il y a beaucoup de choses différentes qui se passent, en termes de sensations, de perceptions, de faits. Et du coup, c'est là où, pour moi, en fait, il y a une forme de narration qui est purement visuelle, il y a une forme de narration et qui questionne. Et pour moi, la finalité, ce qui m'intéresse à la danse, c'est de questionner sur le fait qu'en fait, on ne sait pas. Et d'accepter qu'en fait, il y a des choses qu'on ne sait pas et que ce n'est pas un problème. Quand on accepte qu'on ne sait pas, c'est le moment où on va chercher, c'est le moment où on sort, on commence à explorer, mais que c'est difficile d'accepter quelque chose qu'on ne sait pas. On a toujours envie de savoir et de trouver une explication à ça, même si elle est fausse. Donc ça, pour moi, il y a aussi cette relation-là. Donc je ne sais pas si ça répond. Mais la narration, elle va être faite sous quelle forme ? En faisant varier la rotation, ce genre de choses ? Il y a beaucoup de possibilités là-dedans. Il y a une partie de la lumière aussi. Il y a la texture de l'eau. Enfin, il y a beaucoup d'éléments, il y a sur le son, qui vont varier. Qui vont varier. Comme quand on va voir un spectacle, en fait. Vous avez quelqu'un sur scène, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc ça va être dans cette logique-là. C'est une forme d'écoute. Et pour moi, c'est la nuance entre l'expérimentation, un dispositif, et l'expérience. Et c'est pour ça qu'il y a cette durée, qu'il y a cette construction. Ce que je trouve intéressant, là ça va être très intéressant dans votre collaboration, la confrontation entre la temporalité. C'est-à-dire que vous êtes attaché à un spectacle, à la perception culturelle, qui a son durée, c'est habituel aussi. Et je ne suis pas physiciens, mais j'imagine que, quand on est physiciens, on est beaucoup plus libre de travailler sur les échelles temporelles. On peut travailler sur une fraction de 50, comme on peut travailler sur des milliards d'années. Et ça, je trouve ça fascinant, que vous êtes, en quelque sorte, très traditionnaliste, dans les designs de l'expérience temporelle. Et face aux physiciens, qui sont, j'imagine, beaucoup plus mobiles dans les choix de leur échelle temporelle. C'est vrai que la taille de la machine nous impose une échelle temporelle, la vitesse de rotation, etc. Maintenant, il va y avoir tout le côté art et création qui va développer la lumière et les sensations. Donc la relation du public avec cet objet va lui permettre de découvrir des choses et pourquoi pas de découvrir des choses qui iront vers un aspect scientifique. Le projet, tu l'as appelé Genèse, ce n'est pas par hasard, parce que tu as envie aussi que le public s'interroge sur les phénomènes. Et puis, il y a aussi tous les phénomènes en étant beaucoup plus pragmatiques, des flux tournants. on avait envisagé à un moment peut-être d'accompagner cette œuvre, peut-être de, comment il faut dire, d'expérimentation ou de modèles beaucoup plus simples pour expliquer peut-être des choses simples en apparence. Tout à l'heure, je vous ai montré des choses qui paraissaient très simples, faire tourner des objets et des objets qui tournent ont des comportements qui seront complètement étonnants. Et puis, il y a un dernier point aussi qu'on peut aborder, qui est que c'est une machine, comme vous l'avez vu, qui est à l'échelle multipliée par 5, ou à peu près ça, c'est ça, 5 fois 2 ou 6 fois 2, la taille de la machine que Benjamin et Michael ont construit au laboratoire. Et donc, il y a aussi, on peut espérer, un retour de ce montage vers une perte des expériences. Donc, on a envisagé d'aller faire des expériences scientifiques en se servant de cette machine, qui a des dimensions plus grandes et donc, qui nous permettrait, sans doute, d'aller aborder d'autres questions par rapport aux dispositifs actuels au laboratoire. Ça me rappelle quand l'IMARA a commencé, avancé, ils ont invité Peter Richards, c'est toute une équipe dans l'exploratorium à San Francisco. Et j'ai l'impression que, en fait, je vus aussi ce place, là il y a aussi cette relation que vous êtes en train de vivre à l'œuvre. Est-ce que, est-ce que vous avez regardé, si déjà, cette expérience sur laquelle vous travaillez était abordée chez eux ? Donc, quand même, je crois que 40 ans d'existence. il y a Roger Malina, on en a parlé. Roger Malina, qui était avant... Roger Malina, qui était avant... il l'a fait punir Peter Richards. Et après, il m'en a parlé aussi, il m'a parlé de ça, mais il m'avait parlé, mais il trouvait que le projet humain était assez éloigné. Mais il voulait revenir sur ça. C'est vrai, pas une réponse très claire, parce qu'il voulait revenir dans ses papiers pour voir à quel endroit. Donc, je n'ai pas assez d'expérience là. Concernant. ... Moi, j'ai juste une question par rapport au langage que vous devez avoir entre vous, parce que je pense que le langage scientifique et surtout cette science-là qui paraît tellement complexe et ton langage à toi, je ne sais pas comment à un moment donné... comment est-ce que vous arrivez à vous parler quand ça devient très compliqué, en fait ? Ah, vous répondez d'abord. En fait, nous, déjà, dans notre parcours de chercheur, il y a un aspect pédagogique aussi avec les étudiants. Par exemple, le travail de parler avec des gens qui ne connaissent pas ce qu'on fait, c'est quelque chose d'assez régulier. Et puis là, l'avantage, Eric avait quand même une vision, il avait sa vision propre, donc il avait une intuition, en fait, quand même, sur ce qui allait se passer, etc. Ensuite, on avait ce point commun, cet objectif commun sur le montage final, qui fait que c'était assez... on pouvait se comprendre de manière assez intuitive sur ce qui allait se passer. Après, des fois, Eric avait une intuition qui s'avérait être soit fausse, soit... il fallait qu'on lui explique pourquoi, parce que ça n'allait pas se passer comme ça. Des fois, oui, ça a pris du temps. Par exemple, Eric a parlé de cette histoire de là où le fluide tourne, on voit ce beau ménisque se former, c'est très... ça fait comme une lentille, un miroir, c'est pas du tout turbulent. Ça, quand t'es arrivé au laboratoire, t'avais cette intuition que juste en faisant tourner un fluide, ça allait faire ce vortex tout seul. Et au début, on lui a dit non, ça va pas se passer comme ça, ça va te faire une belle lentille, ça va faire... le fluide, toi, t'as l'impression qu'il tourne très vite, mais si tu tournais avec la table, ce que tu verrais, c'est de l'eau parfaitement repos. Ça, Eric a pris du temps à... parce que ça lui paraissait contre-intuitif, mais petit à petit, il a fait des expériences, donc il comprenait ce qu'on voulait dire. Grâce à l'expérimentation, je pense que c'est ça, c'est qu'on arrive finalement à converger, à se reprendre. On n'est pas obligé d'utiliser notre jargon scientifique, et Eric n'est pas obligé de l'apprendre pour qu'on se comprenne qu'au final, on s'apprend du temps et on vient rien. J'ai juste une dernière question, c'est la temporalité de ce projet et quand est-ce qu'on pourra rentrer dans ce vortex ? Oui, je pense que j'ai rarement fait un projet aussi bon. J'ai commencé à travailler dessus, je pense, fin 2017. Donc, il y a des temps de recherche préliminaires, il y a des recherches artistiques, conceptuelles, il y a des temps de recherche avec Saint-Franc, ensuite il y a des temps de recherche avec l'IRP, etc. Donc là, normalement, mais là, c'est réel pour moi, je pense à septembre 21, c'est la première de ce projet, donc normalement il est créé. Mais, dans la question que tu posais sur la temporalité aussi, il y en a une qui m'a beaucoup marqué sur lesquelles... En général, dans l'artiste, tu pourrais voir un projet sur un an, deux ans, deux ans, c'est quand même conséquent, trois ans, c'est vraiment bon. Il y a des gens qui le font, il y a des projets qui nécessitent ça, mais c'est déjà plus rare. On ne peut pas compter dans le milieu scientifique, c'est pas du tout la même temporalité. C'est-à-dire, étudier un phénomène, ça peut prendre dix ans, mais c'est normal à une phénomène. Et moi, vous dire dans dix ans, qu'est-ce que je vais faire ? En fait, je n'en sais rien, je ne sais pas si je suis encore de là, enfin, c'est pas du tout les mêmes rythmes. Quand on étudie un phénomène, un peu plus, on t'avait dit, ah mais là, on pourrait mettre quelqu'un qui pourrait étudier ça, peut-être qu'il y a des questions là-dessus. Ah ouais, donc moi, j'ai fait une blague, j'ai fait une blague en disant, ah oui, c'est-à-dire qu'il pourrait travailler dessus pendant deux mois. Il y a la réponse de Benjamin qui dit, nous, on pourrait mettre quelqu'un en master, il ferait au moins un an dessus, tu vois. Puis il se reprend et dit, en fait, on pourrait mettre quelqu'un en test, il ferait trois ans là-dessus. Et, et basiquement, il avait fini de tourner, quoi. Et donc, c'est quelque chose, c'est parce que, c'est, c'est pas les mêmes, il n'y a pas la question de briques, c'est pas les mêmes briques, et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi. Parce que, si vous allez dans le monde de Québec, ou dans le monde de l'art, vous allez dire, OK, j'ai un projet, et dans dix ans, on va commencer à avoir un résultat, vous... Enfin, vous avez un verre vraiment, parce que dix ans, c'est quand même... Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant aussi, parce que, moi, j'ai tendance à travailler sur les recherches assez longues, mais du coup, ça pose aussi la question d'être prête. Il y a un moment, il faut aussi du temps pour la recherche. Il y a aussi un moment, en fait, il faut faire autre chose, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est dans le travail, mais qui donne aussi de vos amis. Ce n'est pas du tout comme ça, quoi. Même, avec mon entreprise actuellement, une temporalité à dix ans, c'est... Enfin, voilà, il faut qu'il y ait une production en allemand. Donc, je ne suis plus pas le bien.